Vous écoutez Europe 1, il est 8h17. L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabach brosmet ce matin Nathalie Kosciusko-Morizé, députée UMP de l'Essonne et chef de file de l'opposition au Conseil de Paris. Madame, Monsieur, c'est à vous. Bienvenue, Nathalie Kosciusko-Morizé, bonjour. Nicolas Sarkozy veut abroger la loi Taubira, tout simplement. Est-ce qu'il n'a pas fait une gaffe ? En tout cas, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas du tout d'accord avec cette orientation. Je l'avais déjà dit, moi je crois que l'abrogation de la loi Taubira n'est ni souhaitable, ni possible. Je crois qu'elle n'est pas souhaitable, parce que j'étais de ceux qui me suis battue dans le précédent quinquennat pour qu'on aille dans le sens de l'union homosexuelle. J'avais demandé qu'on aille au bout de cette promesse qui était celle de Nicolas Sarkozy en 2007. Oui, mais je vous parle même d'avant, c'est-à-dire que je m'étais battue dans la précédente majorité pour qu'on aille dans cette direction. Je n'aurais pas fait la loi comme ça, c'est la raison pour laquelle je me suis abstenue. Je n'ai pas aimé notamment la méthode qui a cherché à cliver les Français. N'empêche que maintenant elle est faite et je ne crois pas qu'il soit souhaitable en aucune manière de l'abroger. Et par ailleurs, je pense que ce n'est pas possible, parce que le Conseil constitutionnel a une jurisprudence constante sur la question. Il ne revient pas sur des nouveaux droits qui ont été donnés. Et on ne voit même pas très bien comment ça se ferait. Vous êtes considéré comme le numéro 2 du futur UMP ou de la future UMP, peut-être du numéro 1 sous ou à côté de Nicolas Sarkozy pour la suite. Vous le lui avez dit que ça pouvait être une faute ou une erreur ? Bien sûr, je suis numéro 2, numéro 1 de rien du tout. Je suis aujourd'hui un soutien de Nicolas Sarkozy dans cette campagne pour la présidence de l'UMP, pour transformer en profondeur l'UMP. Parce que je crois que c'est absolument nécessaire. Mais ça ne m'amène en aucune manière à rien céder sur mes convictions. Mes convictions sur le mariage, elles sont constantes, elles n'ont pas changé. Nathalie, mais pourquoi il a concédé à une foule ou à la pression de la salle ? Pourquoi ? Jean-Pierre Alcavache, moi je n'y étais pas. Je peux vous dire ce que je crois. Et ce que je crois, c'est que ce serait à la fois une erreur et de toute façon, ce n'est pas possible de revenir dessus. Que vous disiez d'ailleurs à Broger, réécrire, parce qu'après, il y a des mots, il y a des subtilités. Et réécrire ? Vous savez, ça veut dire quoi ? Réécrire, si ce n'est abroger et remplacer ? Enfin bon, on peut avoir des débats à l'infini dessus. Donc on n'y touche pas, Adam ? Exactement. Je ne suis pas favorable à ce qu'on y touche. Qu'on veuille compléter pour préciser les choses sur la PMA, la GPA, pourquoi pas ? Mais je ne suis pas favorable à ce qu'on touche à la loi Taubira, à ce qu'on abroge. Je n'y suis pas favorable. Est-ce que Nicolas Sarkozy devra nuancer ou corriger dans les jours qui viennent ? Vous savez, il a dit dans la campagne pour la présidence de l'UMP, quelque chose je trouve d'assez fort, qui est que ces grands sujets seront soumis au vote. Il y aura débat et ils seront soumis au vote. Bon, et bien s'il y a un jour un vote des militants et ou des sympathisants sur cette question-là, moi je ferai campagne contre la brogation. pour ne pas réouvrir cette plaie qui a profondément dévisé les Français. Je voudrais vous dire un mot sur le fond aussi. Moi je rencontre aussi beaucoup de ces Français qui étaient moins à langues que moi sur cette question. On ne trouvait pas forcément qu'il fallait aller dans cette direction. Encore une fois, ce n'est pas ma position. Moi je trouvais qu'il fallait avancer vers l'union homosexuelle. Mais y compris des Français qui ont manifesté contre, qui aujourd'hui disent on ne va pas rouvrir cette plaie-là, on ne va pas rouvrir ce sujet. Il y a d'autres urgences. C'est dommage qu'il ne vous ait pas entendu. Est-ce que vous avez compris pourquoi il a proposé deux mariages, peut-être trois, un hétérosexuel et un homosexuel ? Je ne pense pas que ce soit possible d'avoir plusieurs mariages. Surtout, c'est le problème d'ailleurs que pose l'idée de la brogation, de modification à la loi. C'est que ça veut dire que se côtoierait différents types de mariés. Donc il y aurait les mariés d'avant la loi, les mariés pendant la loi Taubira, donc à la fois des couples homos, des couples hétéros, et puis les mariés d'après la loi avec un mariage séparé pour les couples homos, des couples hétéros. Je trouve ça compliqué, je ne crois pas ça possible, je ne crois pas ça souhaitable. Dernière remarque sur le style et la méthode de Nicolas Sarkozy, qui a peut-être un peu surpris hier. Est-ce qu'il est bien de dire ce que les clientèles électorales veulent entendre ? Est-ce que ce n'est pas de l'opportunisme électoral ? Et finalement une faiblesse qu'on va lui reprocher ? Je ne crois pas que vous puissiez dire ça. Autant j'ai un désaccord sur le fond, dans Nicolas Sarkozy, sur cette question, ça fait longtemps qu'il dit qu'il veut réécrire la loi. Après vous l'appelez comme... Mais ça fait longtemps qu'il dit qu'il veut d'une manière ou d'une autre, revenir dessus. Bon moi c'est là-dessus que j'ai un désaccord. Mais encore une fois, il y aura un débat. Vous faites campagne avec lui et pour lui, à ses côtés. Je crois qu'il faut transformer en profondeur l'UMP. J'avais eu l'occasion de dire, je crois que c'était à ce micro. L'UMP est morte. On va la vivre ici avec nous. Ça fait longtemps. Et vous avez dit qu'il faut une révolution. Je pense qu'il faut la transformer en profondeur. Qu'est-ce qu'il faut ? Changer le nom ? Et il le propose. Changer les statuts, il paraît que vous occupez des statuts. D'abord il faut décentraliser. Mais décentraliser vraiment. Décentralisation politique, décentralisation financière. Vous n'imaginez pas ce que c'est centralisé à Paris. C'est pour ça aussi que moi ça fait longtemps que je propose qu'on travaille sur un changement de siège. Parce que le siège, je trouve que c'est l'incarnation d'une administration hyper centralisée. Vous avez une partie du siège qui est vide. Parce que comme il n'y a plus d'argent, il y a moins de salariés. N'empêche qu'il faut quand même financer le siège. Et en attendant, on ferme des permanences en province. Donc on ferme des permanences en province pour financer le siège à Paris. Donc prendre le siège, changer de nom, changer de statut. Mais je vais plus loin que ça. On prône des valeurs qui sont la responsabilité, le mérite, la mise en responsabilité de nos militants sur le terrain. Et on ne les pratique pas d'une certaine manière. Voilà, moi je voudrais de la décentralisation pour que ceux qui sont sur le terrain aient les outils, mais aussi l'incitation pour pouvoir faire bouger les choses. Deuxième proposition, je crois qu'un grand parti aujourd'hui, il est totalement numérisé. Et alors, honnêtement, à l'UMP, vous pouvez adhérer sur Internet et recevoir votre carte six mois après. Il y a vraiment du travail à faire là-dessus. D'autant plus que le numérique vous permet aujourd'hui d'avoir des cercles d'adhésion concentrique. D'être par exemple sympathisant sans être adhérent, mais d'avoir un numéro qui vous permet de voter. On va parler de la tour. Mais ça veut dire que vous êtes prête à être secrétaire général de cette UMP si Nicolas Sarkozy est élu président ? Je suis prête à fournir des bonnes idées surtout. Vous trouvez que Bruno Le Maire fait une bonne campagne ? Avec un certain panache ? Oui, oui, c'est une bonne campagne. Et je trouve que la campagne pour la présidence de l'UMP est une campagne intéressante. Dans quelques instants, le Conseil de Paris va se prononcer sur le projet de la tour Triangle, dont parlait tout à l'heure notre ami, avec une architecture futuriste de 180 mètres de haut dans le 15e. Pourquoi vous y êtes opposée ? Parce que les arguments qu'on entend aujourd'hui sur la tour Triangle sont exactement ceux qu'on entendait il y a 40 ans sur la tour Montparnasse. Et que c'est avec un autre habillage... C'est un projet lancé en 2008 par Bertrand Delanoé et que la droite a soutenu. Non, c'est avec un autre habillage la même erreur. La même erreur qui est celle de penser que la modernité est forcément nichée en haut des tours, ce qui est un manque d'imagination incroyable. De penser aussi que la tour unique, solitaire, plantée au milieu d'un quartier bas, ça peut fonctionner. Ça ne fonctionne jamais. Ça fait le vide autour de soi. Et vous dites que la droite parle passer la soutenue. Le projet a beaucoup changé. Parce qu'au début, c'était quelque chose qui était inséré dans le parc des expositions, qui participait d'ailleurs à l'équilibre du renouvellement, de la rénovation du parc des expositions. Aujourd'hui, ce n'est plus ça. C'est une tour de ce qu'on appelle des bureaux à blanc. Des mètres carrés, vous savez, location au mètre carré. Elle est quoi ? Ce n'est pas de la valeur ajoutée pour l'apport de Versailles. Surtout qu'il y a 800 000 mètres carrés de bureaux vides à Paris et 80 000 mètres carrés de bureaux en construction déjà à côté. Donc elle a menti Anne Hidalgo dans sa campagne sur la tour ? Elle n'a pas été claire. Moi, sur Mélisse, on a toujours été très clair. On a eu le débat avant et on a dit, voilà, on est contre la tour triangle. On votera contre. Et d'ailleurs, c'était dans notre programme de campagne, c'était écrit, c'était clair. Est-ce que c'est la tour triangle ? La gauche, si vous voulez, pour des raisons d'équilibre interne, n'a pas été claire pendant la campagne. Mais on voit aujourd'hui d'ailleurs, elles sont divisées. La tour triangle, vous la trouvez trop haute, trop chère, même trop moche ? C'est vrai ? Mais c'est tout ça à la fois. C'est-à-dire que je trouve qu'aller planter une tour aux portes de Paris, alors que l'enjeu du Grand Paris, c'est d'effacer le périphérique, c'est de recoudre Paris avec sa banlieue. Choisir plutôt d'aller signaler la porte que d'aller effacer le périphérique, c'est une erreur. J'ajoute que faire 80 000 mètres carrés de bureaux à blanc, alors qu'il y en a plein qui se construisent à côté... Est-ce qu'elle aura la majorité aujourd'hui ? Ça, on verra bien. Ça va jouer à quoi ? En fait, ce qui se passe, c'est qu'elle a perdu toute une partie de sa majorité sur ce sujet. Donc elle n'a pas la marge qu'elle devrait avoir comme maire de Paris. Après, il y a quand même des débats. Ça se jouera à quelques voix. Est-ce que vous dites non au projet ou en fait non à Anne Hidalgo ? Parce que la campagne entre vous deux n'a jamais fini. Jean-Pierre Cabache, je dis non au projet. Moi, je ne rentre pas dans cette espèce d'agressivité et de politisation qu'on essaie de nous servir au Conseil de Paris. Je dis non au projet. Je disais non pendant la campagne. Ça a toujours été clair avec les Parisiens. Et je ne trahirai pas les Parisiens sur ces engagements qui ont été pris devant eux. Thomas Soto et Caroline Roux ont parlé de la minute de silence qu'a accordée Anne Hidalgo. Anne Hidalgo à l'Assemblée, au Conseil de Paris, sur proposition des Verts, en hommage à la mort de Rémi Fraisse. Est-ce que vous allez dire ? Vous êtes d'accord avec cette minute de silence ? On doit en parler avec mon groupe ce matin. Comme présidente de groupe, moi, je ne présente pas les décisions qui sont prises par le groupe. Mais je voudrais dire deux choses. D'abord, la mort d'un homme n'a pas à être instrumentalisée dans des jeux politiques. On l'a vu déjà à l'Assemblée nationale, avec Cécile Duflo qui essayait d'imposer une minute de silence. Claude Bartholone qui disait non. Et là, on voit bien que ça sert à la maire de Paris à ressouder, en quelque sorte, sa majorité. A ressouder sa majorité, première chose. Et deuxième chose, à la ville de Paris, quand il y a un pompier qui meurt au feu, au service des Parisiens, il n'y a pas forcément une minute de silence dans l'hémicycle du Conseil de Paris. Donc il faut aussi de la cohérence. Voilà. Merci Nathalie Kosciusko-Morizé d'être venue en direct sur Europe 1 ce matin. Merci Jean-Pierre. On vous retrouve demain matin à 8h20. Europe 1, 8h27. À suivre, la revue de presse de Natacha Poloni.